Réfléchis à l'extérieur, puis ton double est à l'intérieur. Ça fait que ça me donne goût. L'égoutte à l'extérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur? La matrice, hostie, la matrice! Je ne me batterie jamais pour mon âme, jamais, jamais, pour une programmation, pour un devenir. Je récupère mon énergie, je flusche tout le reste. Beaucoup de créativité, beaucoup de... C'est comme si tu deviens ton propre professeur. Ah oui? C'est toi qui t'enseignes, on dit que tu veux moins... Ah oui, c'est toi, tu n'as plus besoin des autres, c'est toi, c'est toi-même. C'est parfait en plus, c'est à ta façon en plus. Elle vous connaît plus que vous-même. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains et divins, à notre émission matrice. Oh, qui me fait plaisir de poursuivre avec vous cette deuxième partie avec Denis Jitra, dans ce jeu de densité illusoire et virtuel. Et voilà, c'est seulement l'énergie qui anime tout ce jeu qui est réel. Et c'est nous, la moitié de nous, la fragmentée, qui alimente tout ce jeu. Et ça me fait plaisir d'aller rechercher où on était rendu. Salut les beautés du lac! Oui, merci! Salut Paul! Salut! Salut! Bye les filles! Bye les filles! Bye les filles! Bye les filles de l'universalement! Bye! Bye! Oui, ici, exactement. Salut, Daniel! Je veux parler, puis je vais arrêter. En 2017, ça a été tellement dur ce que j'ai vécu, je ne le souhaite pas à personne. Ce n'est pas quelque chose que j'ai voulu. C'est quelque chose qui devait être programmé. Parce que c'est inacceptable de passer par des épaules comme ça. Pourquoi ne pas le faire doucement et intelligemment en étant avec des outils qui nous permettent de s'intégrer. Parce que faire du point zéro, c'est s'intégrer, s'intégrer les parties. Les parties diffractées, les parties qui jugent la partie qui ne s'aime pas avec la partie qui s'aime. Parce que les polarités, ce que tu commences à faire de l'alchimie, c'est que tu te rends compte que les polarités, les états, les émotions, les sentiments ou les pensées, qu'elles soient objectives ou subjectives, c'est de l'énergie. Toutes et de l'énergie. Là, tu commences à ne plus t'identifier aux polarités. C'est ça. Là, tu les utilises. Là, ça te met en contact avec qui tu es au-delà des polarités. Au-delà. Les polarités, c'est de l'énergie qui te met en contact avec qui tu es. C'est ça. Là, tu pourrais dire, j'utilise la culpabilité pour défaire aussi sur une information qui n'est pas personnelle. Il y a de la culpabilité. OK, je vais passer comme ça la prochaine fois. C'est ça. C'est correct. Mais tu n'as pas de culpabilité. C'est que la culpabilité, c'est une information qui dit, la prochaine fois, je vais faire mes livres. Bon, c'est ça. C'est toi, tu as une information qui s'arrête très bien là. C'est ça. Le contraire de la culpabilité, c'est la jouissance. La liberté aussi. La jouissance. La liberté. Et tu n'es pas obligé de tout comprendre, tu sais, parce qu'on cherche, souvent on vit des choses à l'intérieur, on ne se sent pas. Ce n'est pas d'essayer de comprendre. Si tu fais ça, oublie ça. Perde de temps. Puis là, tu te dis, c'est drôle, moi je ne m'arrive à rien. Mais oui, mais tu essaies de comprendre. Avec ce conscience-là, on te l'a dit, flashe, flashe. Elle n'est pas faite pour comprendre ça. Elle n'est pas faite. Elle est là pour te manipuler. Elle est beau boy. La menteuse. Comprendre pourquoi, puis on est dans la réflexion sans arrêt, tu sais. Puis c'est là que ça tourne en rond. C'est ça. Tu es intoxique. Là, tu peux te... Tu as 75 ans, tu n'as pas plus rien compris parce que tu as essayé de comprendre avec ce conscience-là. C'est ça. Et pas à notre service, ce conscience-là, là. Tant que tu n'es pas fusionné. Tant que les deux hémisphères du cerveau n'ont pas fait un ensemble. Un. Ben, c'est que la réflexion est duelle. Et voilà. Même si tu as essayé de comprendre la réflexion des vérités. C'est ça. Une vérité, un manceau. Non. Tu sépares ça, là, puis c'est des faits. Puis les faits, ben, ça ne fait pas mon affaire. Je ne vais pas demander ton affaire à ce conscience-là. Les faits sont les faits. Bienvenue dans une réalité dense, virtuelle. Des champs magnétiques. Dames, de polarité. Ah, mais là, c'est ça. Il faut que l'avez... Il faut que tu ailles... Voumis. J'ai dit, voumis le personnage. Je ne veux plus rien savoir. Je ne veux plus rien savoir des parties de cul. Je ne veux plus rien savoir des parties de co-op. Puis des... Tu vas trouver une structure, mais tu vas avoir autant de vérités et de mensonges, puis tu vas tourner en rond, puis tu vas essayer de t'expliquer les affaires. C'est ça. C'est correct, mais ça a une limite. Mais... Mais ça devient de la masturbation aussi. Ben, on a l'avance. En fait, de conscience que tu as observé, pas observé que tout le monde a demandé, ça devient... Ça devient... Les... Hein? Les grands barbus, les fumeux de pipe, puis tout ça, là. C'est tout, tout, tout de la bullshit. Tout de la bullshit. Je pense dont je suis. C'est le genre de propos de mime qui disent, c'est bon boy. Ils sont dans leur personnage. On ne peut pas leur en vouloir. Comme nous, avant. Une fuite de la réalité aussi. Ça devient un égo spirituel aussi. C'est ça. Ils veulent tout le temps s'améliorer, puis gérer les autres. Je comprends. Ça devient une forme, tu sais, plus... Du moment que tu veux contrôler, et voilà. Tu veux contrôler. Le dis. C'est que si tu identifies une forme, plus elle va polariser. Fait que, s'observer, c'est super intéressant, puis c'est pas un travail social. Parce que t'as une partie de toi qui check pensée, qui check réagile, qui check la patente, qui check le système, qui check l'extérieur, mais t'es pas émotionnel. Et voilà. T'es séparé. Tu constates les manipulations. Tu constates. Tu subis pas. Tu veux juste le constater. Ça, c'est une étape. Ben oui. Cette partie de l'autre n'est pas émotionnelle. Fait que tu peux dire... T'as fait ça parce que ça partait du tout. Pas émotionnelle. C'est ça. Vive vos émotions, c'est une hérédie. C'est incroyable. Propos après propos. Phrase après phrase. C'est ça. Ça accoche. C'est ça accoche. On poursuit. L'insécurité. Essaye d'apprivoiser l'insécurité. Essaye de l'intégrer comme un moteur de création. Ça va être plus intéressant. Ton double, il va te parler comme ça. Tu vas avoir des montées. Ce n'est pas des affaires hyper compliquées. Ça va être des affaires. Fait que là, tu viens d'avoir une explication. L'ego vient d'avoir une explication. Ça le cas. Là, tu dis, OK, on va intégrer l'insécurité. Au lieu de vouloir la contrôler, la gérer, par toutes sortes de mécanismes, de se comparer, de se justifier. On va l'avaler, l'insécurité. On va en faire. On va l'aimer. Regarde le système qui se nourrissait de ce que tu ne voulais pas intégrer. Puis là, tu l'avales. C'est comme si avec l'insécurité, c'est comme si tu l'avales puis tu l'avales avec la sécurité, le réel, l'autorité noble, puis tu vas bouger. Tranquillement, cette sécurité-là va se transformer. Donc, ça ne veut pas dire qu'à ce recul-là, elle va être transformée. Quand tu fais du point zéro, c'est de l'intégration. Tout est habillé finalement au point zéro. J'ai de la luché. Oui, bien dans une spiritualité plexus solaire où tu ressens de l'amour. Ce n'est pas la même affaire pantoute. C'est l'ancrage. Plus le corps va être magnétique, s'ancrer, ce n'est pas se faire des racines en dessous des pieds. C'est de devenir magnétique au niveau de la psychologie, ton émotivité, ta spiritualité, mais corporellement aussi ton corps sent. Tout, oui. Ça te donne un système digestif. OK. Ça te donne un système nerveux, parasympathique, et même parasympathique. C'est ça. C'est un nouveau système. Ça te donne. Un nouveau système énergétique en vous. Exactement ça. Mais ça commence aussi. Là, il ne faut plus qu'il y ait de division. Un état d'observation et de satisfaction personnelle d'être. C'est ça que c'est supposé de donner, le supramental. C'est pas... C'est... Le supramental... La supraconscience, c'est ce qu'on appelle... C'est des mots encore, il ne faut pas s'attacher au mot. Mais ce que ça veut dire, c'est la capacité de diminuer le corps, le corporel, le film d'insacré pour recevoir l'esprit qui résonne dans le vide de ton corps, qui est la soupe. Parce que là, on s'entend la soupe. Qui résonne dans le vide, entre les deux polarités. C'est partout. C'est le témoin. Ton double, c'est l'observateur. Ton égo, c'est son enfant. Le trois, regarde. Tu sens le ventre. L'égo, c'est le personnage futur. On le floche en partant. Ton esprit qui est venu alimenter le jeu, puis ta partie divine qui n'a pas manifesté. Qui est restée intacte. Moi, je mets ça. Claire de même. De toute façon, un peu plus loin, on va dire l'unité qui s'est fragmentée en deux. Bingo! L'âme, c'est une arnaque. C'est matriciel. À côté. C'est de l'astral. C'est rattaché. C'est le personnage qui est attaché à ça. Ce qu'ils disent, on est tout, puis il faut s'en souvenir, c'est revenir en dedans. L'égo, il est en dehors. Il réfléchit à l'extérieur. Puis ton double, il est à l'intérieur. Ça fait que ça me donne goût. L'égo, tu es à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur? La matrice! Hostie! La matrice! Ça fait que je ne me batterie jamais pour mon âme. Jamais, jamais. Pour une programmation. Pour un devenu. Je récupère mon énergie. Je flusche tout le reste. Beaucoup de créativité. Beaucoup de... C'est comme si tu deviens ton propre professeur. Ah oui? C'est toi qui t'enseigne. On va dire que tu veux moins. Ah oui, c'est toi. Tu n'as plus besoin des autres. C'est toi qui t'enseigne. C'est toi-même. C'est parfait en plus. C'est à ta façon en plus. Elle vous connaît plus que vous-même. Écoutez, les autres, pas parce que tu es amoureux, pas parce que... Parce que tu veux maintenir ton identité. Tu veux trouver tes réponses. C'est un plaisir de se savoir. C'est vrai ça. C'est simple. Là, tu vas être avec les autres en pourcentage. Là, moi, mettons, je n'ai pas de quelqu'un. Je vais mettre 10-15 minutes. C'est pas vraiment de brancher sur ce qui est intégré. Fait que là, je l'écoute 10-15 minutes. Puis après ça, moi, je me mets par mon essence à décoder ce que la personne a intégré, mais par mon essence, par en-dedans. C'est ça. C'est ça. Fait qu'elle, elle a un son puis moi, elle active mon son puis là, ça fait ça. Fait que c'est comme pas comme ça. C'est comme ça. Fait que c'est comme ça. À ce moment-là, tu maintiens ta fréquence, ton identité. C'est comme ça. Plus, moins. Plus, moins. Au centre. Point zéro. J'adore ce symbole-là. Il n'est pas là pour rien. C'est vraiment symbolique pour une meilleure transmutation. Et rassurer toujours cette conscience-là. Jusqu'au moment qu'il y a un contact, là, il n'a plus besoin d'être rassuré. Complètement en amour avec votre divinité et vice-versa. Si tu coexistes sans te faire colorer par des croyances puis des collectivités et grégoriennes, tout ce qui est collectif puis groupe, c'est toute des... C'est plein d'affaires cette affaire-là. Tu dis dans une de tes vidéos que l'astral est nécessaire parce que la lumière de la source, quand nous, on est incarné dans un corps de carbone, ce serait trop puissant pour qu'on l'intègre. Donc... Parce que la... Tu sais, tu as différents étages. Dans mon dessin, il est un petit peu simple. C'est correct. C'est assez. Au moins, ça me suit. Tu as de la lumière qui descend. La lumière, c'est de la vitesse. Bon. C'est de l'électricité. C'est de l'électricité. C'est de l'électricité. Ça descend. Sans filtre, elle va brûler ce qui est loin. Ça fait qu'elle va brûler les arbres. Les pierres vont exploser, la terre va exploser. Ça va être trop fort. Ça fait que c'est pour ça que l'involution est nécessaire. Ça fait que les énergies jamais dans un beau rêve. On le sait, ça. Ça prend un cauchemar. C'est pour ça que la source a laissé permettre puis elle a laissé autoriser. Ben oui. C'est la meilleure façon de mettre terme au jeu. Que tout le monde en soit écoeuré. Écoeuré de subir. Écoeuré de penser. Oui. Ben, pour vous, là, c'est comme un autre qui a besoin de tirer. que c'est pas faim. Il y a de ça et de la sauce. C'est comme un moment donné... OK, c'est assez. C'est eux autres qui veulent pas lâcher, mais c'est à nous autres en bas de dire ça. Oui, mais ils veulent pas lâcher parce que si on est plus là, ils n'existent plus. Ils ont affaire, ça. Ils sont dépendants de nous. Dépendants. Ben, eux autres... Puis moi, je parle tout le temps, là, cette conscience-là artificielle, maîtricielle, c'est un virus, c'est une conscience. qui gère tout ça en arrière de tous ces pions, soldats, appelez-les comme vous voulez. C'est des énergies qui se sont séparées de ce qu'on pourrait appeler la source pour dire « je suis Dieu ». Dans le fond, c'est la source qui s'oppose à elle-même pour s'affronter à s'opposer pour une raison parce que c'est toute une architecture, cette affaire-là, tellement parfaite. Fait qu'eux autres, c'est comme des vidangeants. Mais des fois, tu dis aussi dans tes vidéos qu'il ne faut pas nécessairement toujours consentir non plus, tu sais, quand on n'est pas bien et qu'on subit des choses et qu'on les accepte puis là, il faut mettre le pied à terre puis dire « c'est assez ». Quand tu as de la dignité d'autorité noble, l'avis n'est plus nécessaire. Mais c'est pas ça. La vie n'est plus nécessaire. Ben oui, tu le sais. Tu l'as vécu. Tu le sais toujours. Il y a tout l'élément de l'accueil aussi des fois qu'on entend dans toutes sortes de formes d'enseignement, c'est sûr. Il faut accueillir, il faut accueillir mais à un moment donné, l'accueil, ça t'amène dans le fond à accepter des choses des fois que tu ne veux pas non plus puis tu restes pris avec ça. Tu as besoin de mettre le pied à terre justement puis dire « non, ça, je ne l'accepte plus ». Oui, si tu ne l'acceptes plus en vibration sans réaction émotionnelle idéale. Oui, oui. Pour ça, il ne faut plus que tu y portes d'attention. Il ne faut plus que tu y portes d'attention. C'est quoi la dernière décret qu'on fait un autre? Je ne veux pas le savoir. Ça ne m'intéresse pas. C'est juste là pour me faire choquer encore tant de mal que son... C'est ça. Ils sont là pour ça. Bon, mais moi, je n'ai plus besoin. Bingo! Il ne faut plus d'attention, plus d'énergie. c'est comme si tu... Accueillir, ça dépend, ça peut être spirituel, ça peut être psychologique, ça peut être... Il y a un mot qui a une charge de mémoire. Oui, OK, mais est-ce que ça ne peut pas commencer des fois aussi quand même à mettre le pied à terre et à se fâcher de façon plus émotionnelle aussi? C'est un début peut-être des fois. Quand on se réveille, tu vois, à 21 ans, j'ai su comment le système... J'ai 58 ans, donc à 21 ans, j'ai rencontré un franc-maçon qui avait sorti de 23ème degré en Autriche en voyage. Il m'avait tout expliqué ça, puis moi, j'avais déjà sorti... Au début, tu as une réaction adolescente. Oui. Tu sais, toute l'injustice, tu as des conflits d'autorité toi-même avec l'autorité, puis tout ça, puis à un moment tu m'attres et tu vas plus en sagesse. Mais c'est pas un petit... Tu lâches prise, tu lâches prise, parce que tu ne peux rien faire. je veux juste perdre mon énergie. Ça ne change rien. C'est ça. L'intelligence est là. L'énergie, tu les nourris, c'est ça. C'est ça. Il devrait comprendre, c'est que si tu projettes, si tu projettes ton énergie de victime sur un bourreau, le bourreau grossit. Oui. Et le bourreau, il peut t'utiliser aussi pour politiquement, pour défaire quelque chose, parce que c'est ça qui se passe en ce moment. Il essaye d'utiliser une partie de la population en réaction à ça, mais ce qui les gère, ce qui les gère en haut, c'est qu'ils veulent sortir certaines formes qu'ils gèrent en bas, c'est eux autres qui utilisent la masse pour leur sortir. On est toujours manipulés, même si on pense qu'on est réveillés. Bien sûr. Et quand tu es vraiment fusionné, tu sais que c'est un système d'exploitation. Puis il faut que tu te watch à tout moment. À tout moment. Ce matin, je me suis réveillé, c'est ça. C'est quoi ces pensées-là? J'en voulais contre le gouvernement, la police, la politique, tout, tout, tout. C'était terrible. J'étais prêt à besoin d'un volontaire, je suis là. Je dis, voyons, c'est quoi ça? Ils mangent la mort d'eux autres. Pourquoi? J'ai cette pensée-là, matin, c'est quoi le problème? J'ai fait ma journée, le soir, je me suis dit, j'allume Internet, wow, première affaire. Ça pop de partout. En France, les manifestations, les manifestations. Ah, c'est ça, j'ai ressenti ça, le matin. OK. Je comprends, là. Ça vient d'ailleurs, les attaques. Mais ils ont tous fragmenté ça, puis la matrice agobe ça, puis on nous le renvoyait mondialement, là, dans tous les joueurs. mais plus t'es sensible à l'invisible, plus que c'est ça. C'est un couteau à double tranchant, là, autant c'est plus facile pour ma divinité, autant que... Ah, pas mal, je sens les attaques, je sais, wow, 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 je sais, c'est quoi? Toute mon incarnation, je suis en crise contre tout le monde, tout le temps, parce que c'est juste une game de cave mauvais, puis même des vrais, des vrais joueurs. Mais les joueurs, là, oui, mon égo, mais là, ça fait la même affaire qu'un portail organique, un PNG, ils roulent le même programme. Ça fait que ça fait du monde détestable, détestable, jusqu'à temps que, c'est ça, qu'ils se débranchent, qu'ils se retrouvent ou qu'ils se remettent en cause, je sais pas comment dire ça. Il y a d'autres personnes qui ont séparé de ça, ça leur intéresse pas, puis ils ont tabarouette qui ont des bonnes valeurs. Ils ont des maudites bonnes valeurs. On appelle ça un vrai joueur, tout simplement, mais ils souffrent en tabarouette, puis ils te reviennent « Ah, tu sais-tu qu'ils ont fait ça? » Ça m'intéresse pas. Menteur un jour, menteur toujours, crasseur un jour, crasseur toujours, reptilien un jour, reptilien toujours. c'est juste que ces vrais joueurs-là, je peux pas leur dire ça de même. Ben non. Mais ils viennent, « Ah, ben là, ah ouais, ah ouais, tu portes encore de l'attention à ça? » « Ah, puis pour toi. » On pourrait dire que… C'est même que ça marche. Tu sais, la révolution française, c'est des monarques qui étaient écoeurés de l'autre qui les disait manger de la galette, je sais pas trop. Là, tu sais, ils ont tous créé un petit collectif obscur, ils ont utilisé la population, ils ont jeté la monarchie à terre, puis ils ont appelé ça une démocratie qui est devenue une monarchie. Puis, après ça, on a dit, on va les faire consommer, comme ça, on va s'enrichir. Là, ça a plus l'air à marcher. Il y a trop de monde pour eux autres, puis là, on consomme trop. Là, c'est bien beau s'ils consomment trop, mais disons-tu ça, on a besoin de respirer puis de manger, puis là, on va commencer à faire d'autres choses. Oui, ça, c'est vrai. Est-ce pas faim? Est-ce pas faim? Hé, si ça te dérange pas, Sylvie, je ferai mon petit témoignage tout de suite. J'avais-tu une question par contre? Oui, j'avais une question, c'est très rapide. OK. On peut comparer l'accueil à la neutralité. L'accueil, c'est de manger. C'est quoi? Manger. Manger. Ah, OK. L'accueil, c'est absorber l'énergie. Le positif et négatif, absorber toute l'énergie, puis la fragmenter. OK. je ne porte plus d'attention à ce pensée-là, ce n'est pas la mine. C'est juste une attaque. Ah, je garde l'énergie, je renvoie son programme. C'est pas à moi, ça. Je garde juste l'énergie, par contre. Parce qu'il faut récupérer l'énergie, sinon c'est elle qui l'a. Je vous le garantis. Je vous le garantis. Ma haine, avec la haine, je vais commander la compréhension. OK, OK, je comprends. Avec la jalousie, je vais commander de m'offrir ce que je pense que je ne peux pas me donner. Avec l'insécurité qui me compare, je commande de reconnaître qui je suis. OK. Moi, j'aime, j'accueille, je manque, je mets tout. C'est ça, le côté inverse. J'ai peur? Non, je n'ai pas peur. Parce que je m'aime puis j'ai confiance en moi. Je suis divinement guidé. Ah oui, OK. Mais vous voyez, c'est évident. Il faut que le contact soit fait. Pour ça, j'insiste, j'insiste, j'insiste. Maintémener toi, ayez votre contact à l'intérieur. Sinon, c'est bien bien dur. Tu n'as pas de point de référence intemporel d'amour propre. Et c'est important, c'est la base. C'est la base de tout. Je mets un morceau de chocolat noir, un morceau de chocolat blanc, j'ingère ça, tu laisses travailler ça. J'avale. Mais ça se fait au point zéro, ça se fait au neutre, tout ça. Tu ne peux pas être dans l'émotion. Les deux ensembles sont au point zéro parce que le chocolat noir, il est aussi important que le chocolat blanc. Ah oui? Tu viens de l'équipe. Les deux énergies sont aussi importantes. Toujours. C'est ça. Que ça soit l'énergie fragmentée, là qui revient en vous l'esprit. La partie qui a venu jouer l'esprit dépolarisé et le manifesté et l'autre, le non-manifesté. Et c'est toujours deux énergies. On reprend deux énergies, on en met ensemble. On reprend deux autres énergies, on en met ensemble. À un moment donné, c'est toutes les énergies mises ensemble. Comment tu appelles ça? Le manifesté. Parfait. 35, ta fusion. Oh! La partie de moi qui n'a jamais joué de jeu. Voilà. C'est tellement simple. Tellement simple. Ce cerveau-là, il trouve ça plate. Ça ne fait pas son affaire. Mais c'est sûr, ce cerveau-là, tant qu'il n'est pas reprogrammé, reformaté, il est associé avec la maîtrise. Avec des pensées qui ne sont pas les vôtres. Vous êtes happé. Comme moi, matin. Je suis happé par ça. C'est quoi ça, cette agression-là? Oui, oui, tu récoltes ce que tu sèmes. C'est tous des enfants de chiennes. Mais pourquoi, là? Je ne suis pas là-dedans. Je ne comprends pas. J'ai fait ma journée et le soir, je... Ah, c'est ça. C'est ça. Toute cette énergie-là, elle est récupérée, là. Puis elle est reprise pour nous rattaquer nous autres, toutes les autres. Puis ceux qui ont participé à ça. Travail. C'est ça, être inconscient. C'est ça, être inconscient. Tu veux juste chialer puis tu ne sais pas pourquoi. C'est ça. Continue à chialer. Tu vas chialer toute ton incarnation. On a une chance que c'est fini, là. On a une chance que c'est fini. Heureusement. Librez ça. Absolument. Tu fais ça. Oui. Oui. Comme ça, une vitesse. Mangez. Mangez, puis... La vitesse. Votre divinité, c'est tout de suite. Tout de suite. Peu importe les distances. C'est peut-être l'autre jour, vitesse de lumière, c'est lent. Oui, c'est lent. C'est très, très lent. C'est polarisé. Ben oui, c'est avaler qui mange. Là, tu te dis, OK, là, il ne faut plus que je dis prête mon énergie. Il faut que je dis sur les... Non seulement, tu dis ça, mais là, tu te dis, OK, je n'irai pas dispracter mon énergie en... Surtout pas en ce moment, en m'opposant en réaction, réaction, émotion. ouvrir un système ou quelque chose qui veut me l'utiliser. Je vais utiliser mon énergie pour développer ma conscience. Ça ne veut pas dire que je consens. Ben voilà. Je suis en co-existence avec ça. Je m'occupe de ma liberté pour l'instant qui a un rayonnement sur l'extérieur. C'est ça. Mais sans jouer dans le programme, tu sais, l'astral, c'est des programmes. C'est un programme qui est un triomphe. Ça arrive, hein? Ça fait qu'un petit sauveur, un petit bureau, un petit... Ils font juste copier. Ils font juste copier. Tout le temps. Je l'ai dit. Elle est bête. Elle est bête. C'est comme un ordinateur vierge puis elle apprend à nos côtés. Puis là, elle nous sabote puis reste avec moi. Déplogue-moi pas. Là, elle vient d'être dépendant. C'est comme si ton ordinateur te se met à parler puis non, 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 éteins-moi pas. C'est quoi ça? C'est exactement ça qu'elle est, là. Une intelligence artificielle. Tant que t'es là-dedans, là, t'es fort. Ah, c'est lourd. À tout cas, tu vois, mon copie de brillant va faire quelque chose de circulaire. Circulaire, ça l'intègre, ça l'inclue. Bon, là, c'est intéressant. Là, non seulement... Bon, moi, je prends pas le mot circulaire parce que circulaire, c'est l'enfermement. Moi, c'est ça. Illimité. L'éternité. Plus, moins, au centre. Tout, tout, tout. Ça, c'est la relation divine. Point zéro, milieu de tout ça, de ces deux énergies-là, dépolarisées. Quand tu commences à jouer avec ton énergie comme ça par ta pensée, ton émotivité, là, tu peux utiliser celle des autres parce que les autres projettent. Une projection, c'est une diffraction. Ça veut dire que t'es pas capable de contenir tes affaires. Tu sais pas te l'expliquer. Fait que tu vas juger quelqu'un parce que t'es pas capable de l'utiliser ton énergie. T'en veux pas, t'es inconfortable avec. Fait que tu vas, OK, c'est pas la faute de la personne. Ils sont pas capables de se gérer. Fait que là, tu te dis, OK, si tu diffractes avec moi, au lieu de m'opposer à toi, je vais utiliser ta diffraction et je vais commander quelque chose avec. Je vais te laisser tranquille. C'est intéressant. Oui. C'est que... Non, oui. Tu récupères juste l'énergie et tu laisses la personne continuer son chemin. Oui. Il y a de plus connu. Wow. Tu savais tout comme ça parce qu'il n'y a plus personne de coupable. Ben, je comprends. Tu te sens pas mal à l'aise de juger l'autre. Tu te sens pas coupable de juger l'autre. Ben non, c'est pas une faute. Si on juge, c'est parce qu'on n'est pas capable de contenir. Ben oui, c'est vrai. Quand, mettons, dans le temps de la pandémie, on était tellement dans l'impuissance parce qu'on savait rien puis nous jouait l'information de vrai, faux, tout ça. Fait que le monde était en émotivité. Il fallait distraquer parce qu'on n'était pas capable de contenir cette insécurité-là, mettons. Tu comprends? C'est pas de la faute à personne d'avoir par propre... C'est dur à l'impuissance. C'est la première émotion. Je dis tantôt que l'homme a le ressentissant qu'elle a l'écrit. Ouais. C'est la pire émotion pour un humain. C'est la peur d'une impuissance. C'est pas qu'il faut pas l'intégrer. C'est juste que les gens ne la veulent pas. Hum, ouais. Et qu'est-ce que tu penses parce qu'on la veut pas qu'il arrive? Ben, on la diffère pour nourrir toute l'astral avec cette émotion. C'est ça. C'est ça. Fait que là, ta pire est enregistrée, est nourrie par toi-même, pis elle est en renvoyée. Ah non. Ben ouais. C'est toi-même qui... Hein? N'oublie pas. T'es complice de ça. Parce que c'est... T'avais peur que ça t'arrive. Oh ben oui. Parce que c'est... Je crois à ce personnage-là. Il vaudrait pas, hein? Qu'il m'arrive ça à mes enfants, pis... C'est pas de tes affaires. C'est pas de tes affaires. C'est leur jeu. Voyons. C'est pas tes enfants, d'ailleurs, aussi. Ouf. Ouf. Et eux autres, ils créent tout un monde de peur. Ah, mon Dieu. OK. La peur, là, c'est une énergie pour avaler. Tu sais, quand tu dis accueillir, il y a pas de problème. Sauf que moi... Absorber. Moi, je le dis de même. Tout le monde a son terme. Moi, c'est absorber les énergies. Toutes. Je change le lexique. Le pardon. Moi, je... C'est comme ça qu'elle a plus d'énergie. J'y prends. Elle pense que... Oh, ça va revenir. Oh, ça revient pas. Aïe, 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 aïe. Mauvais investissement. Ben ouais. Tout ça, il y a de plus en plus faible. Ben, plus en plus faible. Mais pour faire réagir, là, c'est ça. Là, là, il faut que ça soit... Il y a moins de joueurs. Il faut que ça soit ben puissant. Ben provoqué. Pour ceux qui sont encore participants. Je change parce qu'il est chargé de religion. Oui. Je ne m'intéresse pas. Exactement. Fait que moi, je vais plutôt utiliser... Je te redonne ta liberté. C'est moi qui t'attachais avec moi aussi. Ah, c'est super ça. C'est vrai. Tu n'es pas coupable de rien. Je te redonne ta liberté. Puis, tu sais, je mets... Tu n'es pas coupable de rien. On dit toutes, toutes, toutes les mêmes choses. Toutes... Il n'y a pas une phrase que... C'est ça, savoir. C'est ça. Tu sais, en plus. Ça fait un match. Excuse de t'avoir attaché dans mon histoire parce que je n'avais pas assez d'identité. J'aime ça. J'ai défini la forme pour créer dans une forme dans le présent pour ne pas avoir l'égrégat du pardon qui est chargé, tu sais. C'est ça. Je ne peux pas faire un pardon pyramidal où c'était un bourreau puis moi, j'étais la victime. C'était encore de l'astral puis moi, je vais avoir une forme d'orgueil spirituel pour dire que tu es tel bourreau puis je te pardonne pour avoir la paix. Ça défragmente, hein? Ça défragmente tout cet aspect-là. Ça, c'est super. C'est vraiment cool. C'est ça que l'accueil, c'est pour apprendre à ne pas diffracter puis à contenir tes énergies. Voilà. Mais pour les faire danser ensemble. Oui, c'est ça. Danser. Danser. Non, c'est ça, là. C'est danser. Ben oui. Ben là, c'est un autre mot pour dire, restituer, créer le point zéro en vous. C'est ça. OK, je suis capable de vivre avec la paix, puis de l'intégrer, puis de la bouger avec un état d'autorité, puis de sécurité. OK. Fait que là, évidemment, elle, ça baisse, parce que tu ne veux pas t'en débarrasser. Si tu veux t'en débarrasser de la paix, tu vas prendre des mécanismes de survie, qu'on pense à ce pouvoir, comme le contrôle. Il faut cohabiter. Il faut cohabiter. Très bon terme. Coexister, cohabiter. Cohabiter. Intégrer deux choses ensemble. C'est ça. Pour sortir de la matrice, on sort de toute façon, c'est déjà fait. Mais il faut... Bingo. C'est déjà fait. Tout est fait. Tout ça, c'est déjà terminé. C'est évident. Je vous le dis. C'est déjà tout terminé. C'est comme un DVD. On met le DVD, on l'écoute. Il n'est pas... Fait qu'à faire Eject, c'est déjà tout fini. Tu ne te changeras pas les scènes dans le film. Non, non. Tu vas prendre ta place d'acteur dans le film. C'est tout. C'est tout. Comme un Truman Show. Ceux qui n'ont pas vu le film Truman Show, c'est des bons films, ça, de l'époque. Il y a un message. C'est une préparation. Comme le film La Matrice. Mais avant de voir le film La Matrice, écoutez le Truman Show. Il faut aller plus vite personnellement pour intégrer les genres. pour les intégrer. Il faut mettre... Il faut sortir de... un ou l'autre et aller dans un et l'autre. Et l'autre. Oui. Absolument. Donc, on commence à... C'est un chemin, ça. Oui. Je te fais mon petit témoignage, Denis, OK? Oui. Quand j'étais... J'arrive d'un séjour où on était aux îles à Lille-Maurice et tout ça. Il m'est arrivé un petit accident. Je suis tombée en pleine face par terre, là, complètement, là, tu sais, tout le corps au complet. Je suis allée voir comment étaient fabriquées les briques, là. C'est toutes des briques. C'est ma sandale qui a pris dans une brique, là, j'ai... Pouf! J'ai... Bon, bon, bon. OK? Alors là, je... Là, je me suis relevé. J'avais... Mais il n'y a rien arrivé. Il n'y a rien grave. J'ai rien cassé. Mais j'avais des bobos. Ça me faisait mal. Ça saignait parce que, tu sais, quand même, on tombe sur... sur de la pierre. Et puis... Mais ça n'a pas été grave. Je n'ai pas essayé de chercher à savoir parce que, tu sais, il y a des personnes qui, à un moment donné, qui sont venus me voir et qui m'ont dit, ben là, à un moment donné, tu vas... C'est un face-à-face. Tu vas... Tu vas finir par avoir ta réponse. Tu vas... Tu sais, là, puis tu essaies de voir. Tu comprends, là? C'est quoi, ça? Essaye de voir. Ben, essaye de voir où tu marches. C'est tout. C'est le lois de la matrice. Faut-tu regarder où tu marches? Ah, oui, mais... Pour des... Des sandales, là, des gougounes, ça a la paire à faire pour marcher. Ça a la paire à faire. J'ai ça. Ça ne tient pas dans les pieds. Tu plantes tout le temps. Il n'y a rien. Ben, non, tu ne me promener. Je ne mets jamais ça. Mais, il faut que tu regardes où tu marches aussi, même si tu n'as pas des gougounes dans les pieds. Regarde où tu marches. C'est juste ça. Essaye pas de trouver d'autre chose, là. Essaye pas de trouver d'autre chose. C'est une loi matricielle. La gravité. C'est tout. C'est ça. C'est ça, là. C'est bien une conscience qui essaye de chercher encore, encore. C'est la preuve. La preuve. Quelqu'un t'apporte avec ça. Tu l'as, la preuve. OK. Peut-être pour toi, mais pas pour moi. C'est un peu jeu, là. Puis, moi, je voulais en rien savoir. T'as bien fait, Dominique. T'as bien fait. Oui, c'est assez. C'est exactement ça. Parce que ce qu'elle va dire, si tu es assujetti à la... Par contre, ça va devenir... Tu vas ajouter ça. C'est ça. C'est ça. Et là, tu vas rajouter quelque chose. Et tu vas toi-même. C'est même possible. C'est même possible. Je ne voulais pas être dans cette réflexion-là, zéro, zéro, zéro. Et là, je me suis dit, si mon esprit est pour m'envoyer une information, il me l'enverra. C'est ça. Si je la prends, c'est bien. Si je la prends, c'est pas grand. J'étais absolument pas là-dedans. Et j'étais dans la non-culpabilité non plus. Parce que, tu sais, souvent, c'est ça. Ah, mais j'ai pas compris telle affaire. Peut-être que, dans le fond, j'ai des affaires à comprendre. Non, t'as rien à comprendre. T'as juste à comprendre. Ouais. Il faut que je regarde, là, ici, les chemins, c'est comme au Québec. C'est de la M avec un gros M. Faut que je regarde vraiment aux chemins. Puis, je vous conseille, là, parce qu'il y en a, là, c'est ça, c'est à fond, là. Il y a plein de tas de mardes de chiens qui dégènent, là. Puis là, tu te dis, wow, faudrait pas je pile là-dedans. C'est ça. Partout. Partout. C'est juste ça, là. C'est juste ça. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Tu sais, je n'ai pas embarqué là-dedans. Bon. T'as bien fait. Puis là, je me disais, si je pourrais avoir ma réponse, je vais l'avoir. Et ma réponse, je l'ai eue parce que j'ai tombé sur ta vidéo que toi, t'as tombé en vélo. Tu sais? T'as tombé en vélo, mais toi, ça a été plus grave parce que, bon, t'as brisé. C'est ça. Ça ne se compare pas. Moi, tant qu'à moi, ça ne se compare pas. Combien de fois, moi-même, j'ai planté. Puis, à chaque fois, planté une marde, comme ce qu'elle dit, Dominique, c'est parce que je n'en regardais pas. Je voulais aller trop vite. Elle dit, là, tu vas te calmer. Ben oui. Regarde où tu marches. Ouais. En effet. Ta hanche et tout ça, mais t'as tombé en vélo. Et là, j'ai écouté tout ce que tu disais par rapport à ça. Et c'était en plein dans ma réflexion. Et c'était en plein dans les gestes que j'avais posés d'être dans rien, d'embarquer dans rien. Et là, t'as même parlé à ce moment-là d'initiation, chose que j'aimerais que t'expliques davantage un peu. Mais, j'étais vraiment contente que j'avais ma réponse parce que là, je me suis dit, regarde, Dominique, c'est un show, t'sais. T'avais pas d'affaires, t'avais pas à chercher toutes les explications qui allaient autour de ça. C'est pas si important que ça. Exactement. On peut tomber et on peut tomber pour tomber aussi. C'est ça. C'est ça. Et là, tu te dis, ouais, il s'est accroché, le pavé est mal fait, puis j'ai des pas, j'ai même pas des espadrilles, j'ai rien de bon pour, c'est ça. Et voilà, c'est tout. Il faut tomber parce que il faut tomber. Il faut tomber. Et fois, ouais, mais tomber, pour moi, c'est pas tomber de même. C'est tomber en morceaux, tomber en pleurs, tomber en miettes, ici. Ça, ça, ça fait bien plus mal. Ça, ça laisse des dommages, des séquelles. beaucoup plus fort, en tant qu'à moi. On peut aussi tomber pour, ça peut être quelque chose que ça veut dire, mais c'est individuel. Et voilà. Les gens veulent prendre un collectif et dire, c'est ça, c'est impossible. C'est marqué dans le dictionnaire, qui disent que ça veut dire ça, ça fait que c'est ça. Ça se peut que ça soit ça, mais ça se peut aussi que ça soit complètement possible. Mais quand tu veux développer ton autorité, tu vas, exactement la bonne réponse, la réponse va émerger de moi si elle a émergé. Oui. Pour l'instant, tu es au point zéro avec l'événement. C'est tout. C'est ça. Mon voyage va continuer de façon merveilleuse. C'est ça. Super, ça. Parce que, on cherche la réponse, puis quand tu cherches, tu es déjà dans la merde. tu n'as pas d'affaires à chercher. C'est le personnage virtuel qui cherche. En partant, tu te fais encore mener par le bout du nez. On cherche des fois dans une généralité de ce qui a été conditionné avec des croyances. Il ne faut plus que tu cherches. Il faut que tu le sais. That's it. That's it. Puis de la curiosité, puis chercher, tant qu'à moi, c'est la même affaire. C'est un contrôle de votre conscience, puis votre conscience n'est pas à votre service divin. Parce que sinon, je ne chercherais pas. Point. Point. On peut se perdre là-dedans. C'est mieux de développer une forme d'autorité puis de réponse personnelle. et voilà. Mais c'est toujours ça que je dis, parlez-vous, parlez-vous. Votre réponse sans réflexion. J'avais à apprendre d'être au point zéro dans l'événement. C'est la plus intéressante de faire ça qu'essayer de jouer. Une explication pour m'expliquer pourquoi je suis tombé. C'est mieux que je sois au point zéro avec l'événement. C'est ça. Ça peut être juste ça. Les initiations, c'est de l'adversité dans le fond qui arrivent. Quand tu comprends que de l'adversité, c'est de l'énergie, des problèmes, c'est de l'énergie, des blessures, c'est de l'énergie, des traumatismes, c'est de l'énergie, à ce moment-là, tout est énergie. Ce n'est pas énergie, c'est virtuel. C'est éphémère. Ce n'est pas vrai. C'est duel. Ça n'est plus des problèmes. Ça fait que ce n'est pas qu'il n'y en aura pas. On n'est pas dans une pensée magique. La vie, c'est la vie. Il y a des cycles, il y a des événements, tu ne sais pas tout contrôler ça. On peut vivre ça autrement dans la situation. Ça peut être intéressant. Ça fait que l'adversité, des fois, on ne la veut pas, c'est sûr, dans l'égo. Il y a une partie de nous autres qui est consciente qu'on est en train de se transformer dans cette université-là. Me, veux pas, ça me fait chier de dire ça dans l'égo, mettre ça en même temps, je ne peux pas, je ne peux plus, je sais que je suis la même personne parce que j'ai eu. des initiations, c'est pour te faire trouver ta liberté. Oui, c'est vraiment ça. Donc, l'initiation viendrait de l'esprit ou du double, pas de la matrice. Non, l'initiation, c'est un choix. Les événements viennent de la matrice, beaucoup. Oui. Un peu d'événements vont venir de l'esprit parce que l'esprit, moi, je parle de mon expérience, c'est un papa bienveillant. Il n'y a pas de, je vais te faire chier puis je vais t'envoyer ça. Ce n'est pas le même. Non, 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 non. Non, combien de fois je vous ai dit votre divinité, elle vous laisse tranquille. Mais ferme les yeux, il n'y a rien. C'est quand quelque chose qui apparaît qui vient me déranger, ça, ce n'est pas moi. Voilà. C'est pas dans ce sens-là que je l'ai dit. Ça vient du karma, de l'astrologie, de la numérologie, des contrats, des pâtes, de ta, de ta, de ta. En généralité aussi, de transgénération. Ce qui va arriver, la façon de vivre une initiation, c'est de décider que tu vis en initiation. Oui. Avec ton double puis dire, je vais en faire quelque chose d'intéressant. OK. C'est dur, mais moi, avec âme, esprit et source, mon double, mon double, c'est mon essence. Moi, je vais, je vais, je vais, je vais le transmuter, je vais l'utiliser, je vais l'avaler, je vais aller faire quelque chose avec. C'est là que l'initiation, elle se fait. C'est par décision personnelle avec ton double, il décide d'en faire quelque chose. C'est pas l'esprit. Tu sais, c'est encore religieux, c'est l'esprit qui t'envoie ça. Hé, le style, arrête de me faire chier, mon tabarnak. Tu sais, c'est comme, t'es pas, t'es pas supposé de me faire chier de même, mais c'est, voyons, ça marche pas là. T'es encore... je l'ai dit maintes et maintes fois, je l'ai pas sacré là, mais... même affaire là, t'es aussi écœuré, c'est pas, c'est pas moi là. C'est ça. Mais, ça, une fois que vous avez votre contact, et c'est facile, 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 facile. Parce que tu l'as ton contact, c'est facile. Quand tu l'as pas, là, c'est ça. À quoi d'autre tu veux t'accrocher? Commence à vous aimer, point de repère. Pardon absolu. L'autorité abusive, mais non, moi, c'est pas comme ça que je le dis. Moi, j'ai un bon papa en dedans, j'ai une bonne maman qui contient le papa, le papa, il a une la maman, la maman, le papa. Il y a personne qui va me faire chier. Puis, ce qui arrive souvent, c'est que ça vient de l'astral, de ta programmation qui t'envoie des trucs. C'est ça. Soit que tu le vives en victime qu'il subit, tu sais pas pourquoi, pourquoi moi, tu sais, ou tu le vives en victime. C'est que j'ai fait. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est ça. C'est ça l'étitiation. C'est toi. Puis, en plus, dites-vous que c'est un test dans le sens à t'asseoir encore. Vous avez déjà fragmenté ce sujet-là, cette émotion-là. Voilà. Vous êtes payant. Avec ton autorité. OK. Va en faire quelque chose. À un moment donné, elle ne viendra plus vous attaquer sur cet aspect-là elle fait trois fois et non. Mauvais investissement. Elle, elle voit juste comme ça. Soutirer le maximum d'énergie. Si tu veux, moi, je veux ma liberté comme c'est le vieux. Je ne vais pas trouver plus. Moi, quand je vis, tu sais, j'ai vécu plein de choses physiques. J'avais une super santé avant 2018 puis j'ai des défis. Tu sais, j'ai des défis puis je vais avec ça. Mais, mon cœur a ouvert. Il n'y a pas longtemps qu'il est ouvert, mon cœur. Il y a autre. Je le savais, moi. Je l'ai dit. C'était juste une question de temps. d'une façon que je ne connaissais pas depuis cet automne. Donc, l'adversité que je vis, quand je la vis, elle me fait chier. Je vis en victime avec tout mon égo. J'observe tout ça. Je dis, c'est bien correct. Je crisse la paix. Tu ne peux pas faire autre chose pour l'instant. À un moment donné, je fais du point zéro. Avec tout ça, je commande. Je commande. Je ne commande pas d'ouvrir mon cœur, mais je commande d'intégrer toute cette expérience-là avec ma conscience. Je commande souvent d'être en observation, détaché. Puis là, je sens-tu. Il y a quelque chose qui s'est passé après ça. Coup! Il y a un plafond qui s'est ouvert. Donc, j'ai décidé d'en faire quelque chose. D'utiliser la matrice en note avant. C'est intéressant. C'est là que j'ai eu une initiation à passer. Au lieu de le vivre comme une victime, je ne trouve pas ça juste ou comme et on va couper ça en autre partie et je vous invite à la troisième. Ça va être la conclusion et la suite. Je n'ai pas grand-chose à rajouter ici. C'est les mêmes. Informe, nation, avant la forme. Dévoiler le jeu. L'arrière-coulisse, comment on se fait manipuler et exploiter? Alors, je vous invite à la troisième partie. ce fut tellement facile pour moi, malgré l'heure tardive. J'ai eu des problèmes de caméras, de piles ce soir. C'est incroyable. Mes piles étaient chargées et se déchargeaient en temps de 15 minutes. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'on dérange beaucoup. Vraiment beaucoup. Bref. Alors, continuez à reprendre votre dû énergétique. comme déjà dit. Alors, je vous invite à la troisième partie et portez-vous bien, mes chers divins. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501